Je suis ravie de vous retrouver pour cette huitième séance de notre séminaire consacré au parcours d'objets, parcours d'objets extra-occidentaux plus particulièrement. Depuis le début de cette année scolaire et de ce séminaire, on a essayé de donner un petit tour d'horizon, un premier tour d'horizon de différents travaux de recherche qui interrogent la question des provenances des collections en essayant d'ouvrir notre panorama aussi bien au continent africain, américain, océanien et asiatique. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Floriane Morin et Marie Perrier, responsables respectivement de deux importantes collections d'art extra-occidental, on va rentrer plus dans le détail après, au musée d'ethnographie de Genève et au musée des confluences. Cette séance, elle est construite comme une sorte de mise en regard de deux travaux, deux programmes de recherche sur les questions de provenance, celui du musée d'ethnographie de Genève qui se place dans un cadre peut-être plus large que Floriane Obrossera, grand trait de décolonisation des collections helvètes et une étude plus spécifique, les rapprochés qui a été menée par Marie Perrier au musée des confluences sur un fond d'objet africain originaire du Gabon issu d'une collection, la collection Gravier. Je vais donner la parole successivement pendant cette séance à Floriane Morin puis à Marie Perrier et nous aurons un temps d'échange à l'issue de leurs deux présentations pour que vous puissiez directement poser vos questions. Vous avez la possibilité de prendre la parole. Je le rappelle puisque nous sommes en direct via Zoom. Vous avez vraiment la possibilité d'activer votre micro à la fin de cette séance et d'interroger directement nos intervenants, ce qui nous permettra d'avoir un échange beaucoup plus vivant et beaucoup plus riche. Nous allons commencer par Floriane Morin, que je remercie vraiment vivement d'être présente. Floriane est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de l'École du Louvre avec une spécialité en arts océanien qu'elle a cumulé avec une maîtrise d'histoire des arts à l'Université Paris 1 Panthéon Sorbonne. Elle a occupé pendant six ans le poste de conservatrice du département des arts d'Afrique et d'Océanie au musée Barbier-Muller de Genève avant de rejoindre les équipes du musée d'ethnographie de Genève. Elle est aujourd'hui conservatrice responsable du département Afrique avec la question de l'histoire des provenances comme champ prépondérant de son travail de recherche, ce qui est tout à fait au cœur de nos préoccupations, notamment autour de la question de la collecte missionnaire au tournant du XXe siècle, mais elle est également spécialisée dans l'art pictural africain du XXe siècle et dans la céramique africaine. Donc Floriane, je te laisse la parole sur ce, pour nous présenter toute cette stratégie décoloniale helvète dont le titre est quand même assez étonnant, surprenant et tu vas nous en dire davantage. Merci beaucoup Émilie et je remercie l'INHA pour cette invitation. Je suis très honorée, un peu stressée aussi. Le titre de ma présentation, je l'ai un peu réécrit, pour qu'il soit un tout petit peu moins ronflant, parce que je me lance là dans un panorama. Dans un panorama, en fait, c'est ce que j'aurais aimé qu'on puisse m'offrir concernant les politiques culturelles et de recherche en provenance de pays que je connais moins. Et donc, je me suis dit que j'essaierais ce soir de vous brosser, comme tu le disais à grands traits, l'actualité de la question des provenances en Suisse et des stratégies décoloniales. Alors, voilà, ce sera une sorte d'aperçu avec beaucoup, beaucoup d'informations pour vous donner finalement des clés de lecture et puis des points d'ancrage pour aller plus loin dans vos recherches si vous êtes intéressés par ce qui se passe en Suisse. Alors, j'espère que tout va bien. Est-ce que mon diaporama fonctionne ? Oui, parfait. Voilà. Alors, on va tout de suite passer à la diapositive suivante. Voilà, je me suis permise de vous mettre en première image finalement ce que la presse en dit de cette Suisse coloniale, puisque nous avons quand même en Suisse l'idée que la Suisse n'a politiquement pas participé à la colonisation. et donc, pendant longtemps, sa participation économique, religieuse, son exploitation des territoires et des personnes ailleurs dans le monde, dans les territoires d'Outre-mer, a été plus ou moins passée sous silence et restée très discrète. Et je trouvais que cette définition de Suisse Info, qui est l'un des grands médias suisses, était plutôt efficace. Voilà. Les journalistes font très bien notre travail aussi. C'est parfait. Et puis, une autre manière de vous évoquer la recherche académique sur cette question de la Suisse coloniale et de son implication dans tout ce qu'elle représente, c'est une bibliographie extrêmement sélective. J'oublie de nombreux auteurs, mais c'était plutôt pour que vous puissiez parcourir quelques mots-clés. Impérialisme, la Suisse est d'esclavage des Noirs, les Suisses esclavagistes, les processus des coloniaux dans les musées suisses, une Suisse exotique avec un bon interrogation. Voilà, ce sont finalement depuis 30 ans des questions qui animent la recherche et des publications académiques en Suisse. Et cette recherche, elle est assez loin des préoccupations d'un public large, qui est rarement touché par des écrits de ce niveau-là. Et la presse s'en mêle depuis quelques années pour que finalement, ce débat devienne un débat citoyen et que tout un chacun puisse prendre la mesure de ce passé colonial qui, en Suisse, est finalement extrêmement important, même s'il ne ressemble pas à celui des autres puissances européennes. Voilà, alors ici, on a une série de dessins de Kalongi, qui est un bédéiste célèbre, qui a pour le quotidien, le temps, créé toute une série d'illustrations pour une série d'articles extrêmement intéressantes sur la Suisse coloniale, qui reprend finalement plusieurs thématiques, mais aussi des noms importants. Par exemple, Émile Jung, je vous en reparlerai tout à l'heure, la notion de village noir, le trafic d'esclaves avec les implications économiques, par exemple, de Puri à Neuchâtel. Voilà, donc c'était pour vous donner une ambiance, et puis vous permettre peut-être d'aller plus loin et de lire ces articles, si ça vous intéresse. Voilà, et donc je ne veux pas m'empêcher de repartir sur la collection du MEG, mais je voulais quand même aussi vous dire que, par exemple, les villes en Suisse, ces dernières années, ont pu lancer des études pour évaluer leur implication financière dans des opérations économiques qui impliquaient la traite des esclaves. Donc, la ville de Zurich n'a pas encore été citée jusqu'ici dans mon PowerPoint, mais c'est le cas avec une étude qui a été commandée par la ville récemment et qui a été relayée dans la presse, à nouveau dans le temps, en 2020. Je vous cite, pour prendre la mesure de l'importance de tout cela, un morceau de cette étude qui dit « Pendant la période où la ville possédait des participations dans la société la South Seals Company, 8 636 Africains ont été déportés vers l'Amérique. Cette compagnie a également expédié 27 858 esclaves africains des îles britanniques comme la Jamaïque et la Barbade vers des colonies espagnoles. La ville de Zurich a ainsi participé financièrement à la déportation de 36 494 Africains, comme l'indique Franck Schubert, auteur de cette fameuse étude. L'industrie textile zurichoise a aussi été structurellement liée à l'esclavage puisque les tissus produits à Zurich au XVIIIe constituent une marchandise de troc pour l'achat des esclaves en Afrique de l'Ouest. Donc, voilà, à Zurich, on produit des études historiques pour, comment dire, prendre une pleine conscience de cet héritage. À Genève, autre exemple, alors je ne suis jamais exhaustive, je vous présente juste des exemples. À Genève, on s'intéresse à l'espace urbain et on s'intéresse à nos savants oubliés qui portent des noms de rues, qui ont leur buste dans l'espace public, des Karl Vogt, le boulevard qui est juste devant le Meg, des Émile Jung, qui finalement nous dérangent pour leur soutien, leur rapport aux théories racialistes à la fin du XIXe siècle. Le directeur du musée d'ethnographie, Eugène Pittard, lui est pointé du doigt en sa qualité d'anthropologue physique, défenseur de l'eugénisme. Alors, voilà, la ville de Genève aujourd'hui réunit un comité consultatif d'experts qui va réfléchir et trouver des prestataires capables de mener une recherche historique pour identifier quels sont ces monuments, ces symboles de l'espace public qui posent des problèmes en termes de racisme et quelles solutions on pourrait proposer pour identifier ce patrimoine et en faire autre chose. Alors, tout ça est encore très sensible. On touche les questions du bout des doigts. On n'a pas vraiment de réponse. Il ne s'agit pas non plus de barrer l'histoire et de tout reprendre et de tout sacrifier à la cancel culture. Ce n'est pas du tout non plus l'énergie qu'il y a en ce moment en Suisse dans le débat citoyen. Malgré tout, ce sont des questions qui se posent. Et donc, je profite maintenant des collections du Mecque pour vous parler de certains aspects de cette, je dirais, colonialité suisse. Donc, voilà, différentes perspectives avec un objet obsessionnel pour moi, mais qui est ce sabre votif. Ce n'est pas un sabre, c'est une création, je dirais, qui a été offert au Musée archéologique de Genève en 1886, je crois, 82, pardon, et qui a été offert par un notable, un patricien Genevois, François-Auguste Sautère de Beauregard, qui était un homme d'affaires et qui était aussi un affilié de la Société de géographie de Genève. Alors, dans quelles circonstances cet objet a quitté le mausolée du mystique Sidi Amor Abada ? On ne le sait pas vraiment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'Auguste Sautère était le propriétaire des colonies suisses de Sétif en Algérie, qui possédait aussi des terrains agricoles autour de Kérouan en Tunisie, et que ce sabre est arrivé par son entremise jusque dans les collections genevoises. Voilà. Donc là, on a comme mot-clé des colonies économiques suisses au Maghreb, et puis ces sociétés de géographie pour lesquelles vous pourrez avoir une information extrêmement fouillée, pertinente dans la thèse de Fabio Rossinelli, qui est venu en parler au Meg, justement, hier, et qui a écrit sa thèse sur l'impérialisme et la géographie. Elle s'intitule, elle sera publiée cet automne, « De la Suisse au Congo, entre exploration géographique et conquête coloniale ». Il fait vraiment le tour de la question. Ah ben voilà, encore une belle image de ce sabre que j'aime tant. Et puis, dans ces sociétés de géographie, j'ai oublié de vous dire qu'on rencontre aussi des personnages comme Gustave Moignet. Je ne sais pas si son nom vous dit quelque chose. Il est le cofondateur du CICR, la Croix-Rouge, avec Henri Dunant. Il est aussi le plus grand soutien de Léopold II, le roi des Belges, lors de sa colonisation privée du Congo. Et d'ailleurs, il sera nommé par le roi Léopold II, consul général de ce fameux État indépendant du Congo en 1890. Donc, c'est aussi une personnalité qui, à Genève, fait grincer des dents aujourd'hui et dont on parle beaucoup, puisqu'il est aussi, bien sûr, présent dans l'espace public avec un bus, etc. On quitte les sociétés de géographie, qui étaient finalement dans toutes les grandes villes de Suisse et qui avaient souvent un musée d'ethnographie qui était relié à elle, avec tout un trafic d'objets associés. Très intéressant pour nous, les musées aujourd'hui. Et on rejoint un autre aspect de cette colonialité suisse dont je parlais, ce sont les missions qui étaient présentes en Suisse, sur tout le territoire. Il y a eu les missions de Bâle, il y a eu les missions vaudoises, il y a eu les missionnaires de Genève qui partaient en Afrique australe, au Canada, à Tahiti, pour la Société des missions évangéliques de Paris. Et au musée d'ethnographie, nous avons reçu en 1901 tout l'ensemble d'objets qui avaient été réunis au sein du musée des missions de Genève, conçu par ce fameux comité auxiliaire Genevois des missions évangéliques de Paris. Alors, voilà, l'idée là est celle du prosélytisme religieux et de cette circulation de ces missionnaires dans tous ces territoires qui seront bientôt colonisés ou qui le sont déjà. Je vous montre une autre image de ce registre d'inventaire qui est consultable au MEG aujourd'hui. et je pense qu'on va arriver à des objets. Voilà, pour évoquer auprès de vous ce musée des missions, cette figure de fécondité a d'abord été collectée par le missionnaire Théodore Vernet, elle a été offerte au musée des missions en 1880 et ensuite elle a intégré le fond du musée d'ethnographie, comme je vous le disais un peu plus tard, en 1901. Et puis, il y a une deuxième vague finalement de circulation, de trafic, de collecte d'objets par le biais de ces missionnaires. Donc, on n'est plus au 19e siècle, on passe dans la première moitié du 20e siècle avec des missions extrêmement bien organisées, qu'elles soient à Madagascar, au Gabon, en Afrique australe, avec des arrivées d'objets importantes, des lots d'objets qui sont rapportés par des pasteurs comme Henri Ruzillon, qui sont ce que moi j'appelle, avec un vocabulaire qui est sensible aussi, ces pasteurs ethnographes ou ces pasteurs érudits, c'est-à-dire ceux qui ont voulu s'envisager comme des savants pour produire un certain savoir et essayer de mieux connaître les populations qu'ils allaient finir par évangéliser et couper de leur culture et de leurs croyances originelles. Donc, ici, on a affaire à une grisaille, une grande toile peinte qui est dans l'exposition permanente du musée. Et ce que j'aime beaucoup raconter avec cet objet, c'est que depuis qu'il est arrivé en 1930 au Meg, c'est un tableau qui date sûrement plutôt du début du 20e siècle, il est signé par son auteur qui s'appelle Rajona, il est signé en bas, vous ne le voyez pas forcément bien dans le coin, et c'est une information qui n'a jamais intéressé personne jusqu'en 2014. Donc, finalement, ce tableau, comme tous les autres de la série, était resté totalement anonyme, alors qu'aujourd'hui, on sait, je fais toujours un peu de recherche en provenance, en filigrane de mon discours, on sait aujourd'hui que Rajona était un dessinateur et un photographe de la capitale, en fait, un arrivo, et que c'était quelqu'un qui avait pignon sur rue et qui était un artiste. Voilà, donc, Rousillon ne le présente pas vraiment comme ça dans ses notes, mais c'était quand même la réalité. Voilà, alors, on va passer maintenant, juste pour le plaisir, je ne vais pas m'attarder là-dessus, sur Ferdinand Grébert, qui est un fonds important au musée avec des centaines d'objets ethnographiques, et puis un trésor qui est son livre de dessin et d'aquarelle dans lequel il relate en dessin et en annotation assez précise toute la culture matérielle, mais aussi toutes les pratiques, toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les animaux qu'il aura croisés sur cette rive de Lougoué entre 1914 et 1930. Voilà. Ferdinand Grébert est un missionnaire un peu particulier, mais ce n'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui, donc peut-être une prochaine fois. Alors, une autre thématique en lien avec cette question de la colonisation et de la Suisse, ce sont les villages noirs. En France, c'est une pratique qu'on connaît évidemment trop bien. Elle existait de la même manière en Suisse. Les villages noirs ont été installés à Genève, à Neuchâtel, en Suisse alémanique, jusque dans les années 30 aussi. Et celui de Genève, qui date de 1896, était une attraction extrêmement courue des Genevois pendant l'exposition nationale suisse, qui était vraiment un événement d'envergure et qui a réuni plus de 200 figurants, tous venus du Sénégal, Casamance. Au musée, on a toute une série d'objets qui ont appartenu à ces personnes et qui ont été achetés à l'Office des poursuites parce qu'en fait, le directeur du village noir ayant fait faillite a fui avec la caisse. Donc, il fallait bien trouver une solution pour se rembourser. Alors, le musée en a profité pour acheter ces objets. J'aime évidemment celui-là qui sera présenté dans une exposition prochainement sur le climat, rien à voir, mais parce qu'il possède toutes ses préparations locales qui montrent avec toute sa modestie comment cet objet a pu être protégé, préservé. Donc, il est assez émouvant, je trouve, et je voulais vous le montrer. Voilà, je vais rester là-dessus, c'est mieux. Et puis, on en a fini avec tous mes exemples en lien avec la Suisse et son passé colonial. Maintenant, j'aimerais plutôt vous parler de la recherche en provenance, comment elle se pratique en Suisse, avec qui et pourquoi. Alors, évidemment, là, on parle uniquement de collections acquises en contexte colonial, mais cette recherche en provenance, elle existe depuis bien plus longtemps, enfin, en termes de soutien pour ce qui est des biens spoliés par les nazis durant le national socialisme. Donc, on a comme un modèle, finalement, de méthodologie et de mise en réseau pour travailler, nous, sur les questions coloniales entre professionnels et universitaires sur le territoire suisse, mais avec nos partenaires européens aussi, et bien sûr, avec de plus en plus, finalement, des chercheurs qui sont issus des cultures présentes dans nos musées. Donc, ça, c'est vraiment un objectif que tous les musées suisses, tous les professionnels ont, c'est de travailler de plus en plus avec leurs homologues ailleurs dans le monde. Voilà, ce que je pourrais vous dire d'assez concret, c'est qu'en Suisse, la gouvernance des musées est souvent celle des cantons ou des municipalités dont les musées dépendent. Certains sont directement sous la tutelle de l'Office fédéral de la culture, ce sont les musées nationaux, mais de nombreux autres, comme le musée d'ethnographie à Genève, ont comme autorité de tutelle la municipalité ou le canton. Alors, ça leur donne quelque part une certaine liberté aussi, puisque lorsque des questions patrimoniales sont à discuter, les institutions ont comme interlocuteur direct leur municipalité. C'est quelque chose qui souvent amène beaucoup d'efficacité. Donc, l'Office fédéral de la culture, lui, soutient la recherche en provenance au plan national, fédéral, en la finançant. Donc, il y a des financements dans le domaine des biens spoliés durant la période nazie, très importants, qui sont renouvelés dans des messages culture tous les deux ans, je crois. Ce sont des plans vis-annuels. Mais l'Office fédéral de la culture peine encore à reconnaître l'importance de faire des biens acquis en contexte coloniaux, une catégorie à part entière qui nécessiterait un financement indépendant. Donc, jusqu'à présent, lorsque les institutions déposent des projets de recherche en provenance, de numérisation, de partenariats, on trouve des financements, mais sur les reliquats des budgets qui ont été alloués à la recherche en provenance pour les biens spoliés par l'ENES. Donc, nous essayons petit à petit de faire basculer cet état de fait et de devenir une catégorie à part entière, un vocabulaire qui soit reconnu comme aussi important, finalement, que cette autre recherche, bien qu'elle nous ait forcément précédé. Voilà, il y a aussi, ça c'est sur le plan professionnel que je vous en parle, j'en discutais hier avec mon collègue Julien Glauzer de Neuchâtel, c'est vrai que pratiquer cette recherche en provenance dans les musées sans avoir beaucoup de soutien sur le plan fédéral, finalement, ça nous enjoint à la faire nous-mêmes. Donc, c'est le personnel qui est déjà dans l'institution, qui finalement lâche certaines autres tâches pour se consacrer à cette recherche en provenance, et donc, comme on n'engage pas de nouveaux chercheurs, comme on n'engage pas d'équipe autour de nous, elle est moins visible. Donc, il faudrait qu'on renverse un peu cet état de fait. Je peux aussi évoquer auprès de vous, en termes de droit, ce qui se passe avec le droit suisse qui ne contient aucune disposition spécifique aux objets coloniaux. La Confédération est évidemment signataire de la Convention de l'UNESCO, elle dispose d'une loi fédérale sur le transfert international des biens culturels qui protège le patrimoine de l'humanité, qui prévient le vol et le pillage, l'exportation, l'importation de biens illicites, mais rien sur les biens acquis en contexte coloniaux directement. Et les choses sont en train de bouger, puisque les parlementaires s'en mêlent désormais. Et il y a eu une première, en 2017, un premier essai par un parlementaire d'une motion qui était consacrée à la recherche et à la restitution des objets de l'époque coloniale. Il y en a eu une deuxième, un dépôt en juin 2020 par le député socialiste genevois Carlo Somaruga, on parle beaucoup de lui dans les musées aujourd'hui, en Suisse, auprès du Parlement. Cette motion était intitulée « Adoption d'une procédure fédérale pour que les musées de Suisse participent à la restitution des biens culturels enlevés à l'époque coloniale ». Alors, cette motion a été examinée par la Commission de la science, de l'éducation et de la culture, et elle n'a pas été retenue. Donc, elle a été rejetée, mais les votes étaient serrés. Donc, c'était quatre voix contre quatre, avec la voix prépondérante du vice-président qui a fait basculer vers le rejet de cette motion. Mais voilà, c'est un pas en avant qui a été soutenu par l'association de recherche en provenance. Sa présidente pour la Suisse romande et l'historienne Claire Brison, et lors de la défense de cette motion auprès de la Commission, nous avions collègues suisses en recherche en provenance rédigé un texte visant à soutenir finalement les propos de cette motion, qui n'était évidemment pas viable en l'État, mais qui permettait quand même de faire avancer les choses et d'offrir un cadre légal à des demandes de restitution potentielles. Alors, en Suisse, il y a très peu de demandes de restitution à l'heure actuelle. Je ne vais pas m'éterniser sur celle-ci. Vous pouvez, si vous voulez, consulter ces demandes de restitution qui ont toujours abouti pour ce qui est des biens acquis en contexte coloniaux. Vous pouvez consulter la base Artemis de l'Université de Genève, du Centre pour le droit de l'art, qui est une base internationale qui regroupe des exemples à la fois de biens en lien avec le contexte national-socialiste, mais aussi avec le colonialisme. Et c'est une base qui est extrêmement bien renseignée et qui vous permet d'avoir toutes les informations légales sur ces fameuses restitutions. J'évoquerai juste la tête maori qui avait été réclamée par le directeur du musée national de Nouvelle-Zélande, OMEG, et qui a été prêtée, mise en dépôt à long terme en 1992 déjà par le musée avec l'autorisation express de la ville de Genève. Et puis, finalement, cette tête a été restituée à la Nouvelle-Zélande en 2011. Il y a eu aussi une restitution en 2014 par le musée d'histoire de la ville de Berne, d'une statuette bolivienne qui a été portée par la ville de Berne et le canton et qui y a pu aboutir. Donc, voilà, c'est pour montrer que les choses se font pour le peu qu'il y en a assez facilement. Tous ces exemples sont sur la base. Vous pourrez les consulter si ça vous intéresse. Voilà, maintenant, je passe rapidement à nos collaborations entre collègues sur le territoire suisse pour vous dire que depuis 2015, il y a eu énormément d'expositions et de communications sur cette question de la recherche en provenance. Je les cite très rapidement. C'est juste pour vous donner une couleur à la chose. Les expositions liens à l'histoire des collections, ça a pu être celle des musées nationaux suisses sur l'industrie textile suisse et les indiennes au XVIIe siècle. C'est une exposition qui a été itinérante, qui a rencontré beaucoup de succès. Le musée Rydberg a fait une exposition fiction Congo sur les archives extraordinaires de Hansi Molleber, qui était marchand et ethnologue, qui a parcouru de nombreuses régions d'Afrique, mais particulièrement le Congo. Il y a eu une exposition au musée cantonal d'art et d'archéologie de Lausanne, puis au musée d'ethnographie de Neuchâtel, qui s'intitule « Derrière les cases de la mission », qui est une exposition sur la mission suisse romande avec des archives impressionnantes, et puis toute une collection d'objets. Et puis, bien sûr, il y a eu l'exposition aussi exotique qui s'est terminée récemment, « Regardez l'ailleurs en Suisse au siècle des Lumières ». J'en oublie plein, alors, pardon, j'aurais voulu vous montrer ça. Vous pouvez toujours la visiter puisqu'elle est encore en ligne en 3D. Et il y a aussi le catalogue, voilà. C'est dans le cadre de cette exposition, dans sa programmation scientifique, que nous avons pu, avec ma collègue Claire Brison et Olivier Chins, qui est conservateur au musée de Neuchâtel, que nous avions pu organiser le colloque Provenance globale. C'était un colloque assez, comment dire, je dirais étonnant, parce que nous avions des ambitions, à savoir qu'il nous manquait cette vision internationale de la recherche en provenance, et surtout de toutes ses perspectives. et nous avons décidé, un peu comme un pari, de monter ce projet. Mais nous n'avions pas du tout l'idée que nous recevrions autant de propositions et que ce colloque serait si riche. Voilà. Donc, ça a été vraiment une magnifique surprise. Et on a pu organiser une journée entière sur la recherche en provenance en Suisse, avec des collègues de beaucoup d'institutions. Il y avait déjà eu des événements académiques de ce genre avec Material Culture in Transit, six mois avant, par exemple. Mais là, vraiment, on a pu, en parallèle, organiser des panels qui étaient internationaux et qui évoquaient aussi bien l'art contemporain que les méthodologies de la recherche en provenance, que les questions de droits, que les questions de droits humains en lien avec les biens culturels. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi, bien sûr, revoir ce colloque en replay. Je vous l'ai indiqué sur le PowerPoint. Il est sur le site web du Palais de Ruminis et sur la chaîne YouTube du MEG encore aujourd'hui. Voilà. Il y a eu juste après, quelques jours plus tard, à l'Unij, à l'Université de Genève, pardon, un autre grand colloque organisé par ce fameux Centre pour le droit de l'art, sur la notion des œuvres orphelines. Et là, cette fois-ci, le colloque invitait de nombreux chercheurs pour évoquer ce vocabulaire d'œuvres orphelines, à la fois dans le domaine des beaux-arts, mais aussi dans le domaine des collections d'objets ethnographiques. Donc, ça donne une sorte de comparaison assez intéressante, finalement, et beaucoup d'invités. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne, mais j'imagine qu'il a quand même une trace de ce colloque aussi. Voilà. Je me suis un peu perdue dans mes slides, mais j'en profite, puisque on tombe sur la Bénine Initiative Schweiz. tant mieux. C'est un autre projet collaboratif auquel je suis très fière d'appartenir aujourd'hui. On a créé, il y a plus d'un an, entre huit musées à travers toute la Suisse, cette initiative pour visibiliser le patrimoine et d'eau de Bénine City, existant dans les collections publiques suisses, et pouvoir participer à la discussion internationale qui, aujourd'hui, comme vous avez pu le lire partout, n'en finit plus d'avoir des rebondissements sur la provenance de ces objets, qui est souvent extrêmement problématique, et leur futur dans nos collections au Nigeria. Donc, ce projet, c'est la première fois, finalement, qu'il en existe un de la sorte pour des collections ethnographiques entre plusieurs musées et qu'ils soient financés par l'Office fédéral de la culture. Aujourd'hui, nous avons pu engager deux chercheuses en provenance, l'une qui travaillera en Suisse avec nous, l'autre qui travaillera, et qui est nigériane, originaire de Bénine City, qui travaillera donc au Nigeria sur les traditions orales, sur les archives des guildes d'artistes. Donc, on attend beaucoup de ce projet et surtout, c'est une nouvelle manière de travailler tous ensemble. Et je ne devrais pas trop le dire, mais en Suisse, avec les barrières du langage, c'était jusqu'ici assez rare qu'on fasse l'effort de travailler ensemble et de ne pas se tourner vers nos collègues français ou allemands, selon notre langue de prédilection. Voilà. Alors, je ne sais pas sur quel slide je vais tomber, donc on verra bien. Mais voilà, donc c'est celle qui me permettra de vous montrer que, par exemple, Omeg, avec un objet tel que celui-ci, ce petit masque, on a bien besoin de cette recherche en provenance approfondie, puisque cet objet, inventorié en 1945 au musée, est arrivé dans un ancien fonds, et c'est bien tout ce que j'en sais pour l'instant, alors qu'on a retrouvé sa trace dans les registres de vente du marchand Webster, qui était l'un des grands marchands, suite au pillage de Bélin City par les troupes anglaises en 1897. Donc, cet objet, depuis sa vente par Webster et jusque dans l'inventaire du Meg en 1945, a une histoire, pour l'instant, invisible. Voilà. C'est pour des questions de la sorte qu'on a monté ce projet, notamment. Et on en arrive au plan stratégique du Meg. Alors, ce plan stratégique qui a démarré il y a déjà une année, qui s'arrêtera en 2024, en ce qui concerne les collections, aura comme l'une de ses finalités la nouvelle exposition de référence du musée. La précédente a ouvert ses portes en 2014. Elle était déjà très consacrée à l'histoire des collections, mais plus à l'histoire des personnes qu'à l'histoire des objets, à leur biographie. Et donc, aujourd'hui, on va vraiment renverser aussi la tendance, évoquer l'histoire coloniale suisse, puisque c'est quelque chose qu'il faut faire au niveau pédagogique, évidemment. Et puis, prendre finalement les leçons et retirer tous les fruits de ce plan stratégique qui aura duré quatre ans. Alors, tous les conservateurs Chris du MEG participent à l'un des programmes du plan qui s'appelle Décoloniser les collections et qui se déclinent en de nombreux projets. Celui qui me concerne directement, c'est le projet sur la recherche en provenance qu'on a nommé Éclairer l'histoire des collections. Ce que je peux vous en dire pour sortir un peu de la recherche elle-même, dans les archives, dans les inventaires, etc., avec une cartographie aussi des collections ailleurs, en Suisse ou en Europe, c'est que vraiment, on a besoin, on a envie de partager cette recherche avec des partenaires de la société civile, des personnes qui auraient un intérêt pour ces objets et qui nous entourent. Alors, c'est vrai qu'on reliait nos collections avec leurs communautés sources d'origine, c'est extraordinaire. En temps de Covid, c'est un peu compliqué, mais par contre, on a la chance à Genève d'avoir cette dimension internationale et d'avoir finalement de nombreux acteurs de la société qui nous entourent qui ont un passé commun avec les pièces de notre musée et qui pourront nous apporter énormément en termes de regard, en termes de questionnement, de perspective. Et c'est vraiment ce réseau-là que j'ai essayé de créer pour que l'exposition de 2024 reflète leur sensibilité, leurs émotions aussi et leurs priorités par rapport à des collections comme la nôtre qui peuvent parfois être assez violentes pour des personnes issues des diasporas et qui les parcourent dans une exposition derrière des vitrines. Voilà, je vous montre les slides en même temps, mais c'est vraiment cette idée aussi d'accueillir des chercheurs ou des membres de communautés. Alors, ce n'est pas un projet qui est porté par moi, mais par ma collègue Roberta Colombo. Le programme lui-même est sous la direction de Karine Durand, qui est notre conservatrice en chef. on se rend compte que finalement, tous les morceaux de ce programme sur les collections s'imbriquent. même si l'un des collègues devient spécialiste puisque c'est lui qui s'occupe de relier les collections avec les communautés ou comme moi de faire la recherche en provenance, finalement, on a tous besoin les uns des autres et on se complète et on s'enrichit vraiment mutuellement. donc voilà, on travaille aussi à promouvoir la création, à inviter des artistes qui ont une sensibilité par rapport à nos collections, soit parce qu'elles sont issues de leur culture, soit parce qu'ils ont une histoire avec elles pour travailler au maigre ou pour créer autour de nos collections ailleurs. Et puis, on a aussi des projets de réactivation. Je ne sais pas si ma collègue Isabelle serait contente de termes que j'emploie, je ne me souviens plus qu'elle en a fini par choisir. Réanimation, réactivation des objets des collections qui sont parfois considérés comme vivants et qui méritent qu'on puisse à nouveau interagir avec eux d'une manière qui jusqu'ici était assez étrangère aux pratiques musières. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je suis à l'heure. que j'ai perçu de petits signes pour votre attention. Je ne sais pas si on retrouve les images. Merci Floriane, c'était passionnant. Extrêmement, on y reviendra à la fin, je pense, dans nos échanges complémentaires aussi de l'approche qu'on a pu avoir de ce travail de recherche en provenance qui est en train de se structurer et qui est déjà bien structuré en Allemagne et qui je trouve pour les musées français auxquels j'appartiens sont extrêmement, sont des modèles qui sont très inspirants et qui devraient peut-être aussi nous guider pour la suite. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Marie Perrier. Marie Perrier est responsable des chargés des collections africaines et océaniennes au musée des confluences à Lyon, une fonction qu'elle occupe depuis quelques années après avoir été chargée de la production des expositions dans cette même institution et au préalable directrice, enfin adjointe si je puis dire ou assistante de direction au musée des Africains de Lyon. Donc Marie, tu vas nous parler d'un travail particulier qui a été mené qu'on pourrait qualifier d'exemplaire sur une collection qui est la collection Gravier que tu vas nous exposer et donc tout le cheminement assez ardu des enquêtes qui ont été menées pour justement répondre à cette question de la provenance de ce fonds de collection du musée des confluences de Lyon. Je te passe la parole et te laisse partager ton écran avec nous. Merci Amélie. Donc je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Parfait. Vous voyez l'écran ? Alors donc merci Émilie pour cette introduction. Je vais, comme tu viens de le dire, présenter la manière dont on a documenté une collection, la collection Gravier d'objets du Gabon, du Sénégal et du Bénin. C'est un cas pratique en fait, donc je pense que ça va être une bonne, ça va être complémentaire avec l'intervention de Floriane. parce que je vais essayer de vous emmener avec moi sur les traces des recherches en provenance et vraiment dans l'ordre de par où on commence et où est-ce qu'on arrive avec les limites qu'il peut y avoir mais aussi les formidables découvertes qu'on peut faire. Alors, en préambule, je voulais d'abord rappeler que l'histoire des collections, c'est un temps long qu'un établissement muséal, il prend sa source dans l'histoire en ce qui concerne les collections africaines du musée des Confluences, entre le premier objet qui a été inscrit dans un registre d'entrée et le dernier qui est tout juste arrivé cette année, il y a 150 ans qui se sont écoulés. Donc aujourd'hui, le Fonds Afrique du musée des Confluences, c'est 8000 objets et donc qui se sont comme ça qui ont été assemblés au fur et à mesure du temps pendant 150 ans. Donc ici, vous avez la salle d'anthropologie du musée d'histoire naturelle avant 1915, donc située en plein cœur à cette époque de la ville de Lyon. Le musée d'histoire naturelle, c'est une des institutions qui fonde aujourd'hui le musée des Confluences ou disons le musée des Confluences s'appuie sur différents fonds dont celui du musée d'histoire naturelle. C'est la plus ancienne des quatre institutions d'où proviennent des collections africaines du musée des Confluences. La seconde institution, c'est le musée colonial de la ville de Lyon. Alors lui, il a eu une existence plus brève que le musée d'histoire naturelle puisqu'il ouvre en 1927 et il ferme et il ferme en 1969, un moment à partir duquel toutes les collections vont revenir au muséum d'histoire naturelle qui lui n'avait pas fermé. Un autre fond important pour nous et ça rejoint un petit peu les collections suisses dont Floriane ou les collections genoises dont Floriane a la charge, c'est pour nous un dépôt qui est le dépôt des œuvres pontificales missionnaires. Donc c'est des collections missionnaires extrêmement importantes pour nous en nombre, en qualité et aussi en ancienneté d'objets puisqu'il s'agit pour la plupart des collections de la fin du XIXe siècle. C'est un dépôt que nous conservons et que nous valorisons dans le musée depuis 1979 et puis le dernier ensemble de collections c'est le fond propre acheté par le musée des Confluences établissement créé en 2014 qui a donc lui aussi fait des achats et puis bien sûr accepté des donations puisque les collections augmentent et s'étoffent beaucoup grâce aux dons qui sont acceptés par les musées. Donc ces différents ensembles de collections ils appartiennent aussi à différents propriétaires puisqu'on est un musée territorial donc on a des propriétaires de collections qui sont différents c'est aussi lié à l'histoire de ces différentes institutions donc il y a la ville de Lyon aujourd'hui la métropole de Lyon les œuvres pontificales missionnaires qui sont bien sûr propriétaires de leurs dépôts et l'établissement public du musée des Confluences qui est lui aussi propriétaire. Donc comme vous l'imaginez sur 150 ans de constitution de fonds de collection bien on a quelque chose qui n'est pas du tout ni homogène ni linéaire cette constitution des collections elle est tributaire de l'histoire des musées lyonnais une histoire qui est faite de fusion d'établissements de déménagements de dépôts de transferts de propriétés de changements de noms de changements de projets scientifiques et culturels de changements de tutelles tous ces changements toutes ces modifications toute cette histoire longue et bien elle implique une multiplication des sources d'archives puisque chaque établissement possédait possède possédait ses propres archives et que chaque propriétaire a récupéré ses archives donc on a les archives municipales qui ont une partie des archives du musée colonial et du musée du musée d'histoire naturelle le département du Rhône qui pendant un temps a également eu a été propriétaire d'une partie des collections a également en charge les archives de partie de l'institution ou de partie des fonds qui sont donc aux archives départementales et puis nous-mêmes au musée des confluences nous conservons également des archives liées aux différents fonds tout cela vous l'imaginez bien ça complexifie beaucoup les recherches en provenance c'est évident on a identifié rien que pour le musée 650 sources d'archives différentes il faut à chaque fois bien se repérer dans tous ces fonds et puis quand on parle de fusion d'établissements de changements de transferts de collections on parle bien sûr de déménagement et ces déménagements ça entraîne forcément des pertes au niveau des archives et des pertes également lors des mouvements d'oeuvres des pertes d'étiquettes sur les objets or j'essaierai de vous le montrer ces étiquettes sont pour nous très très précieuses donc ici vous avez une vue des réserves du musée des confluences donc à ces sources très différentes s'ajoute aussi une autre problématique qui est liée à ce temps long des collections qui est celle des pratiques professionnelles qui vont différer en fonction des établissements et qui vont se modifier également au cours du temps chacune chacun de ces établissements a développé sa propre méthode d'inscription à l'inventaire quand il y en avait son propre système de numérotation des collections sa propre façon de documenter les objets sa propre manière d'archiver ou de ne pas archiver les informations sur les collecteurs des objets et donc quand on commence à travailler sur les provenances de collections et bien il faut connaître cette histoire c'est un prérequis absolu et sans ça on n'avance pas et on se trompe et on perd un temps fou parce qu'on ne va pas chercher les informations où elles sont donc ça nous permet à nous chargés de collections quand on travaille sur les provenances ce qui est pour peut-être contrairement un petit peu à Florian moi ce n'est pas identifié comme étant un des un des sujets majeurs sur lesquels je dois consacrer mon temps donc c'est souvent fait sur des petits bouts des petits moments voilà de petits créneaux un petit peu plus livres donc quand moi j'ai le temps de travailler sur les provenances je suis bien sûr fort heureuse de bien connaître l'histoire du musée mais surtout je la partage avec les chercheurs qui viennent travailler sur nos collections pour leur permettre de s'orienter très facilement dès le début en fonction des collections qu'ils vont choisir des géographies des objets ou s'ils ont des entrées par les collecteurs de ces objets et bien je les oriente dans la bonne direction si c'est des objets du musée colonial je vais leur dire d'aller chercher dans certains fonds et pas dans d'autres de prendre tel registre d'entrée et pas les autres donc il est vraiment très important de bien connaître les histoires l'histoire de son institution qui est une histoire très complexe et je pense que c'est propre c'est pas propre au musée des confluences c'est vraiment quelque chose de partagé entre toutes les institutions donc quand on commence une recherche en provenance comme je l'ai fait avec la collection Gravier et bien notre première source en tout cas la mienne c'est les journaux d'entrée alors les journaux d'entrée c'est pas exactement des registres d'inventaire puisque comme vous le voyez ici sur un journal d'entrée de 1890 on a plutôt un gros lot 55 objets ethnographiques du Gabon deux squelettes donc on sait pas ce que sont finalement ces objets ethnographiques c'est pas rentré à la pièce et il n'y a pas de numéro d'inventaire qui sont liés à l'objet et c'est à partir de ça que la recherche va commencer parce que si on avait un numéro et qu'il était bien porté sur l'objet on aurait peut-être un petit peu moins de difficultés donc je voulais aussi vous dire que ce cheminement d'études sur les provenances en l'occurrence moi pour la collection Gravier ça a duré plusieurs années par petits morceaux comme je vous le disais c'est toujours des recherches un peu ardues et en même temps c'est des recherches passionnantes parce qu'on a l'impression de mener une vraie petite enquête et que quand on cherche en général on trouve et on tire un petit fil et on va arriver à avoir des informations qui sont toujours pertinentes ces recherches elles obligent aussi à faire preuve d'ingéniosité quelque part on fait un peu feu de tout bois on va chercher à droite à gauche toutes les informations qui sont disponibles et c'est à nous de les confronter les unes aux autres pour créer du sens autour de cette collection donc avec ces journaux d'entrée j'avais des mentions tout de même très lacunaires autour de la collection Gravier et si je regroupais toutes les informations disponibles dans les différentes entrées qui évoquent les frères Gravier puisqu'on verra tout à l'heure qu'il s'agit plutôt d'une fratrie j'arrivais à un nom de famille mais pas de prénom un nombre d'objets une adresse et une activité professionnelle c'était bien tout donc la collection Gravier elle est importante en nombre tout de même pour nous au musée des confluences et c'est ce qui a fait au début que je me suis un petit peu dirigée vers cette collection parce que vous voyez c'est quand même 450 objets majoritairement des objets du Gabon un petit peu du Sénégal et du Bénin alors c'est des objets qui appartiennent qui ont été acquis par le biais du muséum d'histoire naturelle donc sur ces 450 objets on en a 378 qui sont des productions ethnographiques je dirais ou de la culture matérielle en tout cas des productions humaines et le reste c'est des collections de sciences naturelles puisque c'est la spécificité du muséum des muséums d'histoire naturelle on a des collections qui sont très pluridisciplinaires ces objets ils sont arrivés au muséum d'histoire naturelle en huit versements différents sur neuf ans dans un cadre chronologique bien précis entre 1885 et 1894 alors là c'est intéressant d'avoir un cadre chronologique parce que justement tout à l'heure Floriane parlait de ces collections coloniales et là on est vraiment en plein dedans le Gabon le Gabon en 86 est regroupé dans un territoire sous domination française qui est le territoire Gabon-Congo puis en 91 ce territoire va être renommé Congo-Français qui englobe à l'époque le Gabon la République du Congo et puis la République centrafricaine et puis après on va avoir une séparation des colonies en 1906 pour qu'en 1910 soit créée l'Afrique équatoriale française qui va déborder encore un peu ce cadre-là donc à la lecture des entrées on se rend compte aussi qu'on a plusieurs passeurs d'objets alors vous voyez c'est-à-dire que les graviers sont mentionnés mais il y a d'autres personnes qui vont finalement amener les objets au musée pour le compte des graviers c'est pas tout le temps le nom gravier qui revient donc on a Pinton pour le compte de gravier gravier frère ou frère gravier et l'association des amis des sciences alors ça c'est quelque chose qu'on connaît bien nous au muséum d'histoire naturelle parce que en fait c'était un organisme qui aidait à faire les acquisitions pour le compte du musée donc c'était une association qui facilitait un petit peu les acquisitions et puis ce que je peux aussi remarquer parce qu'on a les objets dans nos réserves c'est en regardant tous ces objets-là c'est une typologie d'objets très variés on n'est pas sur une collection que d'armes ou une collection je ne sais pas de poupées pas du tout c'est vraiment de la culture matérielle au sens large des armes des ustensiles des instruments de musique alors juste pour conclure sur cette partie sur les journaux d'entrée on a la chance on a la chance au musée qu'ils aient tous été numérisés et que toutes les entrées de tous nos registres d'entrée de toutes nos institutions ont été décrites dans notre base de gestion des collections et ça ça facilite mais grandement le travail parce que ça veut dire que ça répond à des mots-clés et donc quand on tape gravier aujourd'hui dans notre base de gestion et de documentation des collections et bien on a tout de suite les différentes entrées qui vont apparaître ça c'est une grande aide une fois qu'on a épluché nos journaux d'entrée on a une autre source très importante c'est les étiquettes alors quand on est en charge de collection on est un peu psychopathe des étiquettes parce que pour nous c'est une source d'informations extrêmement importante parce qu'à l'époque il faut bien imaginer que les collections elles sont identifiées par ces petites étiquettes il n'y a pas de numéro d'inventaire chez nous au muséum d'histoire naturelle le système de numérotation va être mis en place en 1980 c'est très tard avant ça et bien qu'est-ce qui fait le lien entre le collecteur et l'objet c'est la petite étiquette et malheureusement elles ont été malmenées par le temps ces petites étiquettes alors vous en avez une qui est attachée vous voyez une toute petite étiquette attachée autour d'une sorte d'un vêtement qui se porte autour des reins et puis une autre avec un petit liseré bleu alors elle elle est collée sur les collections donc la première souvent elle a pu être perdue parce que elle s'est détachée et la deuxième de temps en temps elle a été arrachée et parfois on n'arrive même plus à lire la mention qui est faite dessus alors aujourd'hui ça peut peut-être vous surprendre mais on restaure même ces petites étiquettes parce qu'elles sont devenues extrêmement précieuses c'est des sources d'informations importantes parce que donc elles font le lien de l'objet au collecteur mais parfois nous donnent aussi des informations sur les populations qui ont pu créer ou utiliser ces objets donc sur les 378 objets qui sont mentionnés dans le livre d'entrée grâce aux étiquettes on a pu en retrouver 108 alors ça ne fait pas beaucoup mais c'est 108 qu'on a identifié formellement pour le reste il y en a où peut-être on ne retrouvera jamais on ne saura pas ces objets mais pour un certain nombre d'entrées on a de fortes suppositions voilà où on est à peu près sûr que c'est bien le fond gravier mais on n'est pas capable aujourd'hui à part comment dire rapprochement morphologique ou stylistique on peut dire que ça ressemble beaucoup à la collection gravier mais on ne peut pas avec certitude pouvoir les relier directement donc maintenant intéressons-nous à la deuxième partie de la recherche en provenance en tout cas de celle que moi j'ai menée dans le cadre de ma petite recherche sur les frères gravier c'est l'identité de ces collecteurs et l'activité qu'ils menaient quand on a fait le tour de tout ce qu'on avait comme archive au musée on se tourne vers l'extérieur et à l'extérieur c'est nos collègues donc là je rejoins Floriane sur l'importance de travailler en réseau donc au niveau des muséums d'histoire naturelle on a une muséobiliste où on peut mettre des petits messages et hop on voit qui répond et puis après on se connait quand même assez bien entre responsables de collection donc on est tout à fait capable de s'envoyer un mail avec des petites questions et donc sur les mails que j'ai envoyé au musée où je sais qu'il y a des collections africaines il y a trois musées qui m'ont répondu avoir des objets gravier le muséum d'histoire naturelle de Marseille qui avait des objets associés à gravier qui dataient de 1883 et qui venaient Madagascar le musée d'Aquitaine de Bordeaux et le musée d'histoire naturelle de Rouen alors pour le musée d'Aquitaine les journaux d'entrée font mention comme chez nous de centaines d'objets achetés auprès de Marius Gravier domicilier à Bordeaux puis de Ferdinand Gravier domicilier à Lyon et Marseille la dénomisation Gravier Frères revient souvent et donc moi ça m'a indiqué que j'étais sur la bonne piste et puis tous ces achats où il y a eu je crois qu'il y a eu des dons aussi au musée d'Aquitaine ils sont faits exactement dans la même période qu'au musée des Confluents c'est-à-dire entre 1886 et 1895 vous avez là sur la gauche l'aventaire du musée d'Aquitaine mais c'est du côté du muséum d'histoire naturelle de Rouen qu'est venue la très bonne surprise parce qu'en plus des journaux d'entrée où il y avait des informations supplémentaires par rapport aux propres informations que j'avais moi le directeur m'a envoyé la correspondance entre l'ancien directeur du muséum d'histoire naturelle et le maire de la ville qui fait apparaître la profession de Ferdinand Gravier donc ce qui était indiqué c'est que Ferdinand Gravier fait don à la ville de sa collection ethnographique du Gabon et du Congo en fait quand on regarde les inventaires on voit qu'il y a aussi des objets du Nigeria et du Ghana et on apprend qu'il est actuellement à Rouen pour installer une famille d'acréens des gens du Ghana et que cette collection sert aux acteurs pendant leur séjour en France Ferdinand Gravier est donc à la fois négociant ça je l'avais vu dans notre propre livre d'entrée mais il est aussi directeur d'une troupe de Ghana et alors là ça ouvre pour moi une nouvelle piste c'est celle dont parlait tout à l'heure Floriane avec ces villages noirs qui étaient organisés qu'on appelle chez nous aussi maintenant zoos humains grâce aux nombreuses recherches qui ont pu être faites et surtout aux objectifs qui étaient véhiculés à travers ces grands ces grands spectacles moi c'est une piste tout à fait inattendue celle donc des zoos humains de la fin du 19ème à cette époque ces spectacles sont à la fois un outil de la construction d'une image des populations extra-européennes qui sont perçues comme des sauvages c'est aussi un moment de divertissement pour les Européens une porte ouverte sur des endroits exotiques qui n'ont pas l'occasion du tout de visiter mais sur cette fin du 19ème mais début du 20ème siècle c'est aussi un instrument politique qui est lié à la conquête coloniale grâce à la numérisation de la presse lyonnaise je trouve beaucoup d'articles finalement sur les frères Gravier qui coïncident avec les dates d'achat de nos propres collections dites Gravier donc par exemple le progrès illustré de 1894 on apprend l'arrivée d'une caravane anamite donc là on est plutôt du côté asiatique amenée par monsieur Gravier présentée dans le cadre de l'exposition coloniale de 1894 vous voyez ici à l'écran des reproductions d'articles de l'année 1899 ils ont poursuivi le village noir installé Courviton à Lyon donc à côté du parc de la Tête d'Or Gravier il met en scène des personnes qui viennent du Sénégal et du Soudan à l'époque dès le Soudan aujourd'hui c'est l'actuel Mali en 1897 ce sont des Achanty donc une des populations du Ghana que Ferdinand Gravier installe court du midi et là je cite la presse lyonnaise il s'agit de 200 individus regroupés par famille amenés par monsieur Gravier ce dernier a habité le pays pendant plus d'une dizaine d'années et alors ce village Achanty est filmé par des opérateurs des frères Lumière on est en 1897 et je ne vous ai pas mis de petits films par contre il y a eu une captation également photographique à cette occasion et donc là on peut voir la construction la folklorisation qui était faite des us et coutumes des populations en l'occurrence du Ghana avec la danse d'un féticheur sur la gauche et puis sur la droite la toilette d'un enfant donc des moments un peu spectaculaires d'autres qui évoquent vraiment la vie quotidienne des populations ou en tout cas une mise en scène de la vie quotidienne des populations alors vous le savez parce qu'en France on a beaucoup travaillé et Floriane le soulignait malheureusement aussi enfin pas pour le travail mais pour cette histoire triste et douloureuse des zoos humains il y a eu beaucoup de recherches qui ont été menées ces 20 dernières années et qui ont été largement popularisées par le groupe de recherche Achac à travers des expositions donc vous voyez l'affiche ici de l'invention du sauvage exhibition qui avait été une exposition assez marquante réalisée au musée du Quai Branly en 2011-2012 il y a eu des livres il y a eu des colloques il y a eu des documentaires alors au milieu vous avez une capture d'écran d'un documentaire réalisé par Pascal Blanchard et Bruno Victor où justement à un moment du film on évoque les frères Gravier et surtout Ferdinand Gravier qui est celui dont le nom revient le plus dans la presse donc j'ai mis l'image qui apparaît en même temps qu'on parle de lui mais je ne suis pas du tout sûre que ce soit lui en tout cas il est entouré de Touareg alors est-ce que c'est ces fameux Soudanais dont on parle dans la presse c'est possible mais je ne suis pas complètement sûre et sur Gravier frère et la femme de Ferdinand Gravier les informations les plus intéressantes sont venues d'un livre encore un petit peu plus ancien de 2001 qui avait été publié par le groupe de recherche images et mémoires et on y apprend que Ferdinand Gravier a une carrière qui dépasse largement les frontières de la France puisqu'il a fait une carrière à l'international donc c'est assez amusant parce que les recherches sont très complémentaires avec celles que j'ai pu mener parce que dans cet ouvrage on a pas enfin on a bien compris qu'il ne pouvait pas y avoir qu'une seule personne qui faisait autant de choses c'est-à-dire que Ferdinand Gravier pouvait pêtre partout tout le temps et donc visiblement il y avait d'autres personnes mais voilà il était encore un peu obscur le fait qu'il ait eu un frère Marius et que les deux travaillaient en binôme parallèlement on a pris contact aussi alors grâce à un bénévole que j'avais à l'époque et que je salue s'il regarde Jean-François Nigon qui m'a beaucoup aidée on a travaillé ensemble aux archives nationales d'outre-mer qui nous ont apporté des précieuses informations et notamment des rapports classés confidentiels qui datent de 1890 où on en apprend un petit peu plus sur la société gabonaise des graviers qui était liée au commerce du bois et ce rapport il est confidentiel parce qu'il va bien au-delà on y apprend que Ferdinand Gravier a été condamné en 1888 à de la prison pour avoir acheté de l'ivoire à un traitant européen qu'en 1889 il est allé recruter à Accra Côte d'Or donc en Ghana des personnes qui les a montrées à Paris comme étant des indigènes du Gabon et qu'après il est allé dans les villes de province mais cette fois il a fait des spectacles d'Acréens donc les gens d'Acra on parle bien de Ferdinand et Marius qui sont décrits comme des commerçants actifs remands et travailleurs mais manquant d'ordre et de jugement il y a une phrase assez savoureuse qui dit qu'on ne décrira pas leur moralité alors par la suite une fois qu'on a des prénoms et qu'on a un cadre chronologique et bien la magie d'Internet permet quand même d'aller assez loin et ça c'est vrai que ça a quand même un peu tout révolutionné parce que c'est ainsi qu'on a pu trouver les demandes de passeport de Marius et de Ferdinand Gravier au départ de Bordeaux pour Libreville qu'une fois qu'on a les demandes de passeport et bien on a l'endroit où ils sont nés et l'âge qu'ils avaient donc on peut retrouver les actes de naissance que des actes de naissance on peut retrouver les actes de mariage et les adresses et là c'est encore d'autres portes qui vont s'ouvrir alors une fois qu'on a fait un petit peu le tour de toutes ces archives mobilisées et bien on peut se replonger un petit peu dans les collections puisqu'après tout d'abord pour étudier ces objets-là parce que la collection elle-même peut nous dire quelque chose on a quand même là 100 objets qui sont rassemblés et moi j'ai été assez surprise par rapport à d'autres collections de la typologie des objets puisque les archives sont muettes sur les relations entre les frais à gravier et les populations productrices ou émettrices des objets ou utilisatrices des objets et bien on peut avancer quelques hypothèses sur les typologies de collections qu'ils ont rassemblées alors tout d'abord il est frappant de constater que sur 100 objets il n'y a qu'une seule statue et aucun masque ce qui est tout de même assez rare parce qu'à l'époque on aimait justement montrer les rituels donc pourquoi il n'y a aucun objet associé à la spiritualité ou aux religions traditionnelles à part quelques amulettes c'est que des objets du quotidien alors je vais vous en faire défiler un petit peu voilà donc là sur la droite vous avez une Porsche par exemple un bracelet en ivoire juste avant on avait quand même un très beau glaive Fang que je vous montre vraiment avec son fourreau qui est une très belle pièce et puis voilà des instruments des sacs un sac qui n'est pas loin donc voilà les fangs aujourd'hui et donc mon hypothèse c'est que ces objets-là finalement c'est des objets assez faciles à acquérir qui s'acquièrent dans une dimension marchande commerciale même les couteaux on sait que les populations pouvaient s'en servir comme de la monnaie pour bénéficier d'une autre chose et donc on est comme le rapport de Ferdinand et Marius Gravier aux populations a l'air d'être extrêmement commercial puisqu'ils n'hésitent pas à faire le commerce de la culture de ces gens-là et bien c'est pareil avec les objets donc il ne devait pas y avoir une très grande proximité entre les graviers et les populations locales tout semble aisément achetable et donc on est sur quelque chose de très très commercial donc je ne peux pas savoir si ça a été acheté ou si ça a été obtenu par des moyens qui sont beaucoup plus coercitifs ça les archives ne me le disent pas et moi je ne suis pas capable aujourd'hui d'en savoir un petit peu plus alors pour conclure mais bon je suis dans les points Émilie je voulais d'abord vous dire que bien sûr c'est comme toutes les recherches elles comportent des limites que moi j'ai atteint et au-delà desquelles pour l'instant je n'arrive pas à aller plus loin c'est-à-dire que tous les objets mentionnés devant les journaux d'entrée sont sûrement dans les réserves du musée mais je ne sais pas les rattacher totalement aux entrées qui reste du flou encore sur la propriété quelque part de ces collections je ne suis pas capable de clarifier totalement la manière dont les objets ont été acquis sur le terrain mais tout de même pouvoir déjà sur 100 objets clarifier leur statut c'est important de pouvoir montrer que les objets qui sont rentrés dans le livre d'entrée sont bien ceux qu'on a aujourd'hui au musée c'est très important puisque nous on procède au récollement des collections et que donc montrer qu'on est bien propriétaire des collections en fait partie la recherche des provenances elle est aussi importante pour ces choses-là cette recherche aussi sur les provenances elle permet de mieux comprendre la nature de la collection des objets rassemblés et vendus avec un objectif financier qui était tout à fait évident une collection qui est liée à l'histoire des zoos humains et donc ce n'est pas n'importe quel regard qui a été porté sur ces objets-là et peut-être même qu'il y a des objets qui peuvent être tout à fait comment dire pas factices mais en tout cas peut-être fabriqués ici en Europe par les populations qui étaient dans les zoos humains et ensuite vendues dans les muséums alors pour nous elles ont un très grand intérêt scientifique mais pour certains elles seront inauthentiques en tout cas moi je ne suis pas aujourd'hui capable de dire lesquelles ont pu être fabriquées ici en France ou pas l'objectif de cette présentation il était de vous parler des recherches en provenance qu'on mène dans un musée territorial mais aussi de faire connaître la collection parce que si ici on a des collections gravier si on a également à Rouen à Bordeaux et à Marseille il est tout à fait probable qu'il y en ait dans d'autres institutions et qu'il y en ait également à l'étranger puisque Vino Gravia avait l'air d'avoir un grand territoire d'action et puis c'est l'occasion aussi de parler de cette collection et que vous savez qu'elle sont filmées et disponibles pour un peu leur public donc de parler de cette collection auprès des populations yabonaises tout à l'heure Floriane soulignait l'importance de pouvoir travailler avec les populations sources c'est des projets qui sont difficiles à mener chronophages ils sont aussi financièrement importants et malheureusement on ne peut pas le faire pour tout donc on choisit les projets avec lesquels les communautés sources avec lesquelles on doit travailler et évidemment il en reste aussi avec lesquelles on ne peut pas travailler autant que c'est sur les fonds propres du musée ces recherches là donc voilà on est obligé de faire des choix donc aujourd'hui il n'y a pas de dialogue avec le Gabon pour essayer d'avancer ensemble sur cette collection mais ça pourrait être le cas dans les années futures si jamais quelqu'un depuis le Gabon est intéressé en tout cas moi je serais ravie d'ouvrir les réserves du musée comme on le fait tout le temps pour les chercheurs et surtout pour les populations sources avec lesquelles on a grand plaisir à travailler puisque la vision est très riche et très différente de la nôtre qui est assez livresque et qui vient des archives je vous remercie pour votre attention merci Marie alors Juliette est-ce qu'on passe peut-être tout de suite la parole aux personnes qui auraient des questions oui je vois qu'il y a quelqu'un qui lève la main c'est Stéphanie Brouillet je dois normalement pouvoir lui donner la parole donc Stéphanie Brouillet je suis concertrice du patrimoine j'ai travaillé notamment au musée national de la céramique à Sèvres où j'étais en charge des collections extra-européennes au sens assez large je m'occupais aussi notamment des rares objets africains j'avais une question pour Floriane Mourin concernant la position des institutions privées en Suisse sur les questions de provenance puisque le colloque dont vous parliez sur les œuvres et les œuvres orphelines était co-organisé par la fondation Gandur mais quand on va vers la fondation Bardemuller ou la fondation Bohr est-ce qu'elles sont dans les mêmes voilà est-ce qu'elles procèdent elles aussi à des recherches de provenance sur leur collection comment est-ce que votre collaboration au musée public se passe avec ces fondations privées Merci pour votre question c'est difficile pour moi d'y répondre en leur nom évidemment donc je répondrai depuis mon côté de musée public ce que je sais c'est que au musée Bardemuller en tout cas du temps où j'ai pu y travailler on avait des ressources inventaires et on cherchait l'historique des pièces jusqu'à leurs primo acquéreurs sur le marché de l'art européen parce que voilà ça faisait aussi partie pour des collections d'art comme c'était considéré au musée du musée du musée ça faisait partie entre guillemets du pédigré si on appelait ça comme ça il y a encore 15 ans maintenant c'est un terme un peu banni mais c'était quand même l'idée de retracer tous les collectionneurs marchands importants etc donc il y a évidemment des informations qui sont disponibles et d'ailleurs les cartels du musée du musée du musée sont souvent très précis là-dessus ils ont refait toute l'histoire de la collection Joseph Muller aussi qui est le premier à avoir acheté des objets d'art océanien ou africain dans cette famille la fondation Borg je connais très mal leur pratique ce que je sais c'est qu'ils collaborent extrêmement avec les musées publics Genevois donc on est tout à fait partenaire les uns avec les autres voilà maintenant la fondation Gandur a quand même une position qui est très en dehors des sentiers battus voilà donc tous les autres musées privés de la région Genevoise ne sont pas ne vont pas forcément travailler de la même manière et c'est quand même très revendicatif une certaine pratique une certaine transparence mais je ne pourrais pas m'exprimer plus là-dessus parce que ce n'est vraiment pas du tout mon domaine je vous remercie je vous en prie il y a d'autres questions Juliette vous remettiez je ne t'envoie pas pour le moment ah si alors j'ai laissé le micro de Stéphanie ouvert pour le moment donc je la laisse l'éteindre et je vais donc tenter merci Stéphanie je débute sur le webinaire et donc je tente de donner la parole à Camille Blanchet Blanchet mais je n'ai pas l'air très efficace je vois bien qu'elle lève la main c'est bon normalement elle peut débloquer son micro bonjour vous m'entendez bien oui parfait bonjour à toutes et tout d'abord merci beaucoup pour la qualité de vos interventions respectives qui ont été très riches donc un grand merci à vous je suis actuellement étudiante à l'université de Poitiers et je me spécialise dans l'étude du trafic illicite des biens culturels et dans ce cadre sur la recherche de provenance j'aimerais savoir si vous avez retrouvé des objets qui circulent actuellement sur le marché de l'art en Suisse ou à l'échelle internationale et est-ce que par exemple des marchands viennent vous voir pour avoir des informations sur les biens qu'ils ont en vitrine et sur la véracité des provenances et des origines inscrites sur leur étiquette Je prends peut-être la parole en premier pour vous dire que non heureusement parce que voilà ce serait un peu étonnant mais non alors les musées suisses comme les musées français finalement les musées publics n'ont pas enfin les musées affiliés à l'ICOM parce que les musées privés en Suisse ont la même réponse que celle que je vais vous faire on n'expertise absolument pas d'objets détenus par des particuliers et on ne donne aucune indication à des marchands qui aimeraient placer des objets ou en tout cas retracer un parcours après c'est vrai que les bases de données étant de plus en plus ouvertes et de plus en plus fournies bon finalement s'ils veulent trouver dans les fonds publics des musées des informations pour retracer le parcours des objets qu'eux auraient acquis sur le marché là c'est de plus en plus facile finalement donc voilà mais on n'a pas ce genre de relation ici à Genève en tout cas pas moi c'est clair que non je ne sais pas Marie Marie si tu veux alors pour le milieu marchand non après c'est les particuliers qui sont souvent un peu déroutés parce qu'il y a tellement de collections en fait qui sont dans le grenier le grand-père qui avait passé tout un moment en guichari donc on a parfois des particuliers alors on n'expertise pas financièrement ça c'est sûr c'est interdit mais donner de la documentation orientée dire bah voilà ça voilà ça ne paraît pas être quelque chose de très important parce que parfois c'est aussi des gens qui prennent contact pour savoir s'ils se font intéresse le musée donc ça c'est quand même très récurrent les musées se dotent en collection beaucoup par des dons mais il y a beaucoup de tri à faire donc il y a quand même une petite expertise dans ce sens là mais c'est plus la documentation simple de collection voilà c'est très peu avec le milieu marchand et justement dans le cas où des particuliers vous contacterez pour par exemple savoir si ce bien là vous intéresse ou pas comment vous vous pouvez faire le tri dans voilà parce qu'il y a toute la question du trafic illicite qui est soulevé derrière et est-ce que vous prenez le risque ou pas d'acheter cet objet comment au niveau des commissions j'imagine d'acquisition comment vous pouvez oui alors c'est un petit peu différent entre les musées pardon je vous ai coupé non non allez-y pardon excusez-moi c'est déjà un petit peu différent entre les musées les collections nationales et puis les musées territoriaux dans un musée territorial effectivement on a des commissions bon musées nationaux aussi mais c'est pas les mêmes où on a des commissions scientifiques qui jugent des acquisitions d'une institution que ce soit par rapport à son projet scientifique et culturel et puis plus généralement par rapport à ces questions de déontologie et de l'égalité puisqu'il y a un peu les deux et qui sont pas d'ailleurs qui se recoupent pas toujours très bien donc il y a des choses qui vont être exclues enfin nous en ce qui nous concerne c'est tous les biens ça c'est le plus facile en fait de tout ce qui est protégé au niveau des matériaux c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a quand même des règlements CITES qui font qu'on peut pas acheter de l'ivoire enfin qu'on peut pas accepter de l'ivoire qui serait arrivée après une certaine date des matériaux de plumes et autres enfin voilà qui seraient sortis des pays après la signature de certaines conventions donc ça c'est plus le simple et puis après il y a tous les objets archéologiques où je pense que pour la plupart on se refuse à les acquérir que ce soit par des achats ou par des dons parce qu'on sait que les pays africains subissent un trafic illicite qui est très important donc là-dessus l'ICOM a des lignes directrices auxquelles la plupart des musées adhèrent des ontologiques qu'on suit puis après bon bah il va y avoir des discussions voilà je sais pas Émilie aussi oui je peux compléter si tu veux on est soumis quand même au montage à la constitution d'un dossier assez fourni et qui je dirais depuis le rapport Sars-Savoie s'est renforcé encore avec une attente encore plus grande de notre part de documentation sur ces propositions de dons ou d'achats donc je pense qu'il y a quand même plus d'exigences de notre part et de la part du monde professionnel sur effectivement la transparence en termes d'acquisition après en toute clarté je vais pas non plus vous vendre du rêve on sait pas toujours et on a parfois des propositions de personnes qui ont en effet des objets qui souvent sont issus de la famille qui sont là depuis 60-70 ans et qui n'ont pas de vraie archive précise sur les modalités d'acquisition par le grand-père ou l'arrière-grand-père de ces objets-là et là on juge aussi de la sensibilité de l'objet il y a des objets qui sont à un caractère plus sensible que d'autres quand on est sur du matériel ethnographique assez courant d'objets qui ont vraiment un côté très sériel c'est beaucoup moins compliqué effectivement de les faire rentrer à l'inventaire sans avoir vraiment une traçabilité extrêmement rigoureuse et précise que quand on est sur des objets vraiment à caractère rituel qui sont des pièces très uniques et très rares ce qui est quelque chose qui se présente quand même relativement peu dans les propositions d'acquisition quand même la plupart du temps on a des objets assez courants qui nous sont soumis mais on a un travail important et on a une double expertise du service des musées de France et de ce qu'on appelle le grand département qui est le musée national de référence donc en l'occurrence donc à présent le musée du Quai Branly qui eux-mêmes apportent leur expertise et leur regard donc on essaye de border les choses c'est pas toujours parfait mais il y a quand même de grosses avancées par rapport à ça ces dernières années en termes de politique d'acquisition d'accord merci beaucoup et juste une dernière question si j'ai le temps pour finir est-ce que justement si vous avez un doute sur les objets qu'on vous propose voire un gros doute qui peut être attesté et prouvé dans quelle mesure vous permettez ou pas de saisir l'OCBC qui est l'office central de lutte contre le trafic de biens culturels et qui justement est spécialisé là-dedans est-ce que vous faites la démarche justement de contacter ce service en disant que voilà cette pièce elle vous paraît plus que douteuse ou justement vous le faites pas moi ça ne s'est pas présenté vous concrètement Marie je ne sais pas ou Floriane mais moi ça ne s'est pas présenté à moi non alors nous ça se présente c'est un peu différent c'est après les douanes qui peuvent nous demander des expertises mais c'est plus du côté de mes collègues des sciences naturelles mais moi je n'ai jamais eu non plus un objet où je me disais tiens ça vraiment je sais où il a été volé et je connais son parcours exactement et c'est un gros problème ça ne m'est pas arrivé d'accord non non moi non plus mais c'est en Suisse on a beaucoup moins de restricts enfin c'est beaucoup moins cadré cette politique d'acquisition des musées en tout cas des musées de collections non européennes et non beaux-arts on va dire et on est assez libre en fait de faire des acquisitions qu'on veut sans avoir à en référer à une instance supérieure parce que comme je vous le disais c'est toujours les municipalités les cantons qui nous gouvernent donc mais ce que j'ai pu alors en Suisse il y a une loi qui est un peu trop jeune qui s'appelle la LTBC la loi internationale contre le trafic des biens culturels qui fait que tous les objets entrés en Suisse avant 2005 ne sont pas soumis à cette loi donc des objets archéologiques des objets qui auraient des non-provenances à partir du moment où ils sont rentrés avant cette date-là n'ont pas de difficulté à circuler après il y a des accords bilatéraux avec certains pays notamment qui ont un regard sur leur archéologie et qui font très attention à ce qui circule donc il y a des accords un peu différents mais ce qui a pu m'arriver au musée d'assez pénible finalement c'est d'être face à une personne qui a une volonté de donner une collection une collection d'objets comme le disait Émilie sensibles c'est-à-dire des objets de culte des objets religieux et que cette personne ait eu une carrière dans un pays d'Afrique qu'elle ait acquis en toute bonne foi tranquillement pendant 25 ans ces objets auprès de marchands qui savaient qu'elle était intéressée sans trop se poser plus de questions mais parce que c'était aussi l'époque voilà et puis qui réunit aujourd'hui une collection assez exceptionnelle sauf qu'elle n'a aucune provenance et que évidemment au musée on est obligé de la refuser parce qu'on ne peut pas à la fois créer ce plan stratégique et ce programme de décoloniser les collections et en même temps enrichir les collections d'objets qui sont très anonymes et qui ne pourront jamais avoir une histoire par contre il y a un deuxième problème c'est qu'on perd notre rôle de service public à ce moment-là parce qu'on laisse cette personne dans le désespoir total de ne pas savoir quoi faire avec cette collection et l'obliger finalement à la disperser sur le marché de l'art pour que ces objets continuent de se perdre ben voilà c'est un cas de conscience et je n'ai pas de solution mais voilà c'est un peu le pluré pratique du moment moi j'en expérimente une en ce moment autour d'une énorme collection de parures de tête très très conséquente qui est remarquable et qui a été extrêmement bien documentée mais pour laquelle je n'ai pas la possibilité de tracer pièce à pièce sur les 2500 objets effectivement les parcours de collection et l'idée qu'on a retenue avec la donatrice c'est d'effectuer des partages en fait des partages de fond c'est à dire qu'en l'absence on s'est dit avec la DRAC que c'était quand même vraiment dommage qu'une institution publique ne puisse pas garder ce travail de plus de 35 ans et toute la documentation rattachée et cette personne est venue la donatrice est devenue un peu une référence dans le domaine du peigne dans un réseau à l'échelle mondiale donc on s'est dit qu'il fallait vraiment jouer notre rôle de conservatoire en fait de ce travail-là mais que pour certains pans de la collection et notamment les pans africains on allait opérer des partages en fait des partages des fonds pour proposer en fait que certains il y a beaucoup de pièces similaires très très proches stylistiquement qu'on puisse garder quelques exemples représentatifs en France et proposer le retour dans les pays de production du complément ou de l'équivalent en fait donc on est en train de travailler dans ce sens-là mais c'est vrai que ce sont des vrais dilemmes ce sont des dilemmes ouais d'accord merci beaucoup merci à vous moi j'avais une question Marie sur le travail que tu as effectué sur la collection gravier ce qui l'a fait l'objet d'une publication et notamment pour mettre en évidence tout ce travail autour des eaux humains et je pense qu'il y a un vrai lien sur la question de l'enrichissement des collections et les eaux humains et toutes les expositions même de manière plus générale coloniale et qui ont pris place en France et ailleurs et moi je suis même convaincue qu'un certain nombre de pièces que nous avons ici ont été acquises à l'occasion en fait de ces événements-là alors en fait ça fait l'objet d'une toute petite publication parce que j'ai mené cette recherche juste avant qu'on écrive ce qu'on appelle nous le gros livre sur les collections c'est-à-dire ce livre qui présente notre institution et les différents fonds et à l'intérieur des différents fonds Afrique, Amérique et puis tous les départements de sciences naturelles et bien on pouvait choisir des petits ensembles de collections donc j'avais choisi de mettre en valeur les frères graviers mais c'est un petit peu noyé dans ce livre qui n'a pas après eu une diffusion sur internet ou quoi et c'est pour ça que justement merci de m'avoir proposé d'intervenir parce que j'ai quelque part un peu déterré ce sujet et puis je me suis dit que oui il fallait quand même que je continue et que j'avance sur cette collection parce que je pense que je suis d'accord avec toi il y a des ramifications qui sont importantes mais bon là dernièrement j'ai publié aussi sur une collection d'Afrique du Sud qui est une collection ancienne pour nous qui est arrivée en 1879 et c'est la même chose c'est aussi quelqu'un qui fait passer des Zoulous en France et probablement ailleurs dont je n'arrive toujours pas à avoir le nom parce que je pense qu'il a un nom de scène mais voilà là par contre j'ai écrit pour l'université de Lille et voilà tout est en ligne c'était une autre démarche mais ça rejoignait ça et j'étais surpris les deux fois je tombe sur cette histoire de ces zoos humains donc je suis d'accord que c'est peut-être l'arbre qui cache la forêt Juliette il y avait une question oui une question à l'écrit de Maqueda Girond qui nous demande si au sein de vos différentes recherches vous travaillez en collaboration avec des artistes contemporains et si oui comment se traduisent ces collaborations quel genre de projet artistique naissent de ces recherches vaste question alors je répondrai très vite par oui bien sûr et je donnerai juste un exemple parmi tous ceux qui font les collections et les interventions artistiques au MEG en ce moment je vous ai parlé dans ma présentation de cette initiative Bénin Schweiz donc de ce partenariat entre 8 musées parallèlement à ce partenariat nous allons accueillir donc c'est pour vous dire que je travaille beaucoup sur ces collections de Bénin City et leur visibilité au musée et qu'en parallèle de ce partenariat là nous accueillons au musée l'année prochaine en 2022 au printemps la compagnie Oniricon qui est une compagnie de performances il y a des musiciens des acteurs de théâtre des costumes incroyables et une vraie recherche derrière leur nouveau spectacle qui s'appelle Le Miroir d'Iakband puisqu'il a été conçu en collaboration avec Sansion Ogiamienne qui est un artiste de Bénin City mais émigré à Gratz en Autriche et qui est un sculpteur bronzier et qui est l'un des descendants de la Guilde des bronziers de Bénin et ensemble entre la direction de cette compagnie et Sanson ils ont créé un spectacle qui raconte cette provenance des collections de Bénin et la vie dans les musées de ces objets aujourd'hui donc ce qui m'intéressait beaucoup dans cette collaboration qui pour l'instant n'a pas été concrétisée par le spectacle mais ce sera bientôt le cas c'est qu'on a pu inviter ces artistes à s'exprimer sur leurs projets et sur leurs ambitions dans le colloque Provenance Globale parce que c'était important qu'on n'accueille pas seulement un spectacle de création contemporaine mais qu'on suive tout leur processus et qu'on soit vraiment avec eux dans la co-construction de cet événement donc voilà et puis dans les expositions temporaires il y a toujours des interventions d'artistes qui sont ensuite exposées dans la permanente aussi vous pouvez en voir au musée plusieurs Marie je te arrête de parler alors nous il y a deux choses il y a le dialogue dans les expositions entre de l'art contemporain et les thématiques d'exposition mais je pense que ce n'est pas exactement le cœur de votre demande pour ce qui est vraiment de collaboration avec des artistes on l'a fait et on le fait un petit peu moins ces derniers temps mais bon c'est parce que là encore on ne peut pas être sur tous les projets la dernière fois qu'on avait eu vraiment un projet d'ampleur c'était sur de la photographie avec des jeunes photographes primés à la Biennale de Bamako qui sont venus chez nous en résidence pendant un peu plus d'un mois il y en avait cinq et ça avait été déjà très enrichissant rien que pour les équipes parce que c'était pour le coup des personnes qui venaient d'Afrique qui n'étaient pas forcément très sensibilisées au patrimoine à la culture matérielle qu'on pouvait conserver dans nos musées moi je me souviens surtout d'un autre artiste qui venait en même temps que ces jeunes photographes de Bamako qui est Samuel Balodji et qui avait fait juste deux petites interventions qui avaient marqué toute l'équipe du musée ici en fait il était allé dans les réserves d'anthropologie physique et dans les réserves d'anthropologie physique on conserve beaucoup de crânes qui sont des crânes de la région d'ici autour de chez nous qui avaient développé des maladies ou des choses comme ça il avait ouvert tous les tiroirs il avait pris une photo avec tous les tiroirs ouverts et les crânes puis ils avaient tous refermés et il avait mis les noms de toutes les personnes qui étaient mentionnées sur les crânes or on a quand même beaucoup de collègues qui sont de la région et qui étaient surpris de voir leur nom sur les crânes parce qu'il y a une famille qui sont là et ça ça avait vraiment été quelque chose de très très fort parce que quelque part ça parlait aussi à notre histoire directe c'était pas juste de Samuel Balodji qui s'intéresse à des objets du Congo c'était aussi voilà comment je peux aussi vous montrer des choses de votre propre patrimoine moi j'avais trouvé ça édifiant voilà je fais une petite connexion avant de passer la parole je crois qu'il y a une toute dernière question ce que tu veux raconter Floriane sur le travail et le projet spécifique autour des collections du Royaume de Bénin me fait écho à ce projet auquel je pense vous devez être associé qui est Digital Bénin qui est financé par la fondation Siemens c'est ça Ernest von Siemens qui nous a été présenté dans ce séminaire au mois d'octobre dernier on avait eu Félicite Bodenstein qui nous avait fait écho effectivement de la reconstitution numérique de l'ensemble de la production matérielle du Royaume de Bénin et qui est un projet qui connecte effectivement plusieurs instituts 150 musées à travers le monde et qui essaye de faire un travail un peu fou comme ça de recensement de tous ces biens qui sont dispersés à travers la planète je prends on prend la dernière question c'est une dernière question qui va vous faire sourire je pense donc c'est Titiana Albert qui dit que vous avez beaucoup parlé de recherche de provenance et de provenance des collections africaines mais qu'en est-il des collections océaniennes alors il y a plein de manières de répondre je pense sans que ça nous entraîne trop loin peut-être vers un autre séminaire pour évoquer ça oui malheureusement on est un peu toujours coincé dans notre spécialité parce que c'est tellement plus simple de vous parler uniquement des projets africains quand on est conservatrice d'un département afrique ça ne veut pas du tout dire loin de là que l'Océanie n'est pas concernée par ces questions bien au contraire et surtout les projets de recherche en provenance et de collaboration entre les musées et les populations concernées par ces collections sont bien sont beaucoup plus anciens beaucoup plus calmes on dirait beaucoup plus comment dire fait avec une certaine conscience de la diplomatie et du partage enfin voilà c'est un vrai modèle la collaboration avec les communautés du Pacifique notamment pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on va pouvoir diversifier de plus en plus nos relations avec des personnes qui pourraient avoir un intérêt pour ces collections à travers le monde parce que voilà elles ont créé vraiment un modèle un modèle de dialogue qui existe moins bien ailleurs je trouve donc au musée on reçoit grâce à ma collègue aussi Roberta Colombo qui est en charge de ce département on a déjà reçu des personnes de Terre d'Arnhem qui est de Milingimbi des personnes du Détroit de Torres qui sont venues échanger avec ces collections vraiment en train de dialoguer avec elles et évidemment dès qu'une rencontre a lieu ça donne un feu d'artifice de projets et de nouvelles ambitions pour l'équipe et des espoirs donc même de retrouver les noms de personnes dont les crânes seraient dans nos collections parce qu'ils ont été peints puis vendus donnés etc et donc voilà c'est l'Océanie bien sûr mais l'Amérique du Nord l'Amérique centrale aussi et l'Europe même parce qu'on parle on parle aussi de collections européennes parfois pour ces questions de provenance oui les questions de provenance ça concerne tous les départements moi je m'occupe et de l'Afrique et de l'Océanie donc il se trouve qu'en ce moment je travaille plus sur l'Afrique puisque ma collègue ancienne collègue Claire Brison qui maintenant est en Suisse a quand même fait un formidable travail chez nous sur les provenances et finalement votre question elle rejoint aussi un peu je trouve celle d'avant parce qu'on travaille je trouve plus facilement aussi avec des artistes contemporains qui viennent d'Océanie et qui s'intéressent beaucoup aux collections qui sont à l'intérieur de nos musées parce qu'ils développent une propre recherche artistique sur les mythologies anciennes et c'est dans les musées finalement qu'ils vont trouver le patrimoine qui correspond à ces temps ou qui rappelle les anciens mythes et autres donc j'y pense parce que tu as cité le détroit de Torres mais c'est vrai qu'il y a vraiment des très belles collaborations donc on travaille de la même manière on développe quand on a un peu de temps un peu une piste intéressante voilà on va travailler exactement de la même manière que pour les autres collections même si je suis d'accord avec toi que j'ai l'impression aussi que c'est plus apaisé du côté de l'Océanie plus ancien en fait c'est un modèle c'est un modèle de collaboration qui a déjà une trentaine d'années finalement vous en avez assez parlé avec Roger ou avec Emmanuel donc c'est des belles avancées c'est vrai sur les parcours notamment sur les fonds Canac et là en ce moment sur les fonds polynésiens il y a un énorme travail qui est engagé oui mais je pense que le travail qu'on peut mener parfois sur les collections africaines se combine avec celui qu'on peut avoir sur des collections océaniennes on peut avoir des ensembles de collections de même provenance en termes de propriétaires d'anciens propriétaires avec des modalités d'acquisition qui peuvent être communes et donc le travail sur un pan peut nourrir sur le reste des fonds s'il n'y a pas d'autres questions je vais être obligée de conclure enfin de conclure on a déjà plus ou moins conclu mais de clore ce séminaire je vous remercie énormément pour vos interventions il y aura encore beaucoup de questions mais comme Floriane tu le disais ce séminaire en appellera d'autres et on va poursuivre et creuser ce sujet encore je pense sur un certain nombre de séances notamment sur les questions du marché de l'art qui nous occupera de manière un peu prépondérante dans le futur je voulais rappeler la prochaine séance qui aura lieu le 20 mai et qui sera animée par Vincent Lefebvre et qui sera consacrée donc aux collections d'Asie du Sud du British Museum avec Sushma Jansari qui nous fera le plaisir donc d'occuper la totalité de l'intervention en étroite donc échange avec Vincent Vincent Lefebvre donc un grand merci à vous pour votre intervention votre présence et à tous ceux qui nous ont suivi ce soir et au plaisir de vous retrouver pour ma part sur la dernière séance de cette année le 17 juin voilà merci très bonne soirée merci beaucoup au revoir merci merci